Bonjour à tous, c'est Pastille. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous propose un let's play sur le jeu FES. Alors on va prendre l'emplacement vide donc c'est pas la première fois que je joue mais cette fois j'ai envie de le faire un petit peu autrement c'est à dire que on le verra en faisant. Commençons. C'est un jeu à la fois poétique, un peu à l'ancienne avec des challenges, avec des énigmes, un peu de parcours pas trop heureusement et beaucoup de poésie donc je suis ce petit personnage à la tête écrasée. Et là pour l'instant il y a juste du... J'aime bien les sons en plus. Mais bon je ne suis pas sur ma chaîne ASMR. Donc c'est le tuto, appuie sur Z pour passer une porte. Donc moi je joue entièrement au clavier. Donc ça fait tout à fait jeu à l'ancienne. Cher Gomez, retrouve-moi en haut du village. J'ai quelque chose à te dire. C'est un jour spécial. Geyser. Cool. Eh ben on monte. Utilise IJKL pour regarder autour de toi. Et LSHIFT pour parler aux villageois. Quelle est ta forme préférée ? Moi c'est le carré. Pas le cube, ça c'est sûr parce que ça n'existe pas. Donc nous sommes dans un monde en deux dimensions. Qu'est-ce qu'il a à dire celui-là ? La réalité et la perception. La perception est subjective. Bon alors je ne révélerai rien pour ceux qui ne connaissent pas encore le jeu. Tu as l'air mignon et tout plat aujourd'hui. Mais oui, dans un monde en deux dimensions, c'est ce qui se passe. On est tout plat. Ah, te voilà. Aujourd'hui est un jour spécial. L'aventure est là. A toi de jouer, Gomez. Quand tu veux, tu n'as qu'à. C'est parti. Et l'aventure commence. Donc c'est un jeu qui a plein de niveaux différents, enfin de dimensions différentes on pourrait dire. Surtout que la dimension c'est le cœur du jeu. Ça joue sur les dimensions. Donc là, on a un énorme cube jaune qui nous raconte quelque chose qu'on ne comprend pas. Alors dans un mode avancé du jeu, on peut comprendre ce qu'il dit. Mais moi je ne vais pas m'occuper de tout ça pour l'instant. Si on joue complètement le jeu, on fait 209% du jeu. C'est un peu plus que 100%. Moi je vise le 100%. Et j'expliquerai mieux au cours du jeu. Et qu'est-ce qui se passe ? L'univers tourne autour de moi. Oui, je ne comprends toujours pas mon beau. Et voilà, le héros de l'histoire, le Fez. C'est un Fez. Qui tourne sur lui-même. En trois dimensions donc. Alors utilise les flèches pour changer de perspective. Ouh. 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 Ouh là. C'est tellement bien fait. J'adore ce passage. Et ça a bugué. Le jeu a craché. Et on recommence avec le générique. Et même le titre a l'air de bugger un peu. Et je me réveille dans ma chambre comme au début. Sauf que j'ai le Fez. Et que cette fois. Waouh. Et que cette fois je peux changer de perspective. Et c'est là tout le génie du jeu. C'est qu'on reste malgré tout dans un jeu à deux dimensions. C'est une fausse. C'est une fausse trois dimensions en fait. Parce que. L'espace ne correspond pas. A ce qu'il serait vraiment trois dimensions. Donc on va expérimenter ça ensemble. Je ressors. Et je ne sais pas combien de temps cette session va durer. Mais je pense faire des épisodes de 15-20 minutes. 20 minutes. Enfin 25 minutes. On verra. Goumez. Il y a eu un problème. J'ai besoin de ton aide. Je suis là pour te guider. Je m'appelle Dot. L'hexaèdre a été fractionné. Tous les fragments ont été éparpillés dans le monde. Tu dois le reformer. Sans cet exaèdre, tout s'écroulera. Tu as reçu un don. Un grand secret a été révélé. Il existe un monde au-delà de ton village. Et d'autres dimensions que celles que tu connais. Cette porte mène vers le monde extérieur, mais pour le moment, elle est fermée. Le symbole dessus indique qu'elle ne s'ouvrira qu'une fois que tu auras trouvé au moins un cube. Il y a beaucoup de portes comme celle-ci dans le monde. Chacune requiert plus de cubes que la précédente. Pour atteindre la fin de ce voyage, il te faudra les 32 cubes. Donc, c'est notre but. Les 32 cubes. Mais tu dois d'abord quitter cet endroit. Ce village abrite 8 morceaux de cubes, comme celui-ci. Rassemble-les pour former un seul cube que tu pourras utiliser pour ouvrir la porte. Trouve-les. Donc, morceaux de cubes jaunes. Petit rappel rapide. Les cubes dorés brillants. Très important. Trouve-les tous. Où l'univers s'effondrera avec toi à l'intérieur. Pas de stress. Et souviens-toi. Utilise les flèches pour changer de perspective. Maintenant, vas-y. Youhou. Mon village a bien changé. Quels endroits as-tu visité ? Tu m'as ramené quelque chose ? Non ? Bah, pour l'instant, non. Youhou. D'accord. Un morceau de cube. Et on va chercher les autres. Youpla. Pour l'instant, tout va bien. Il y en a un là-haut aussi. Donc là, on a l'impression que les trois trucs sont à côté. Et si on tourne, on s'aperçoit que pas du tout. Vous voyez, c'est la fausse trois dimensions en fait. Là, on est tout près. Je suis en direction de gauche ou de la droite. Et le truc, le petit terrain, la petite plateforme est là. Mais en fait, on s'aperçoit qu'elle est complètement de l'autre côté. Donc à des kilomètres quoi. Je ne devrais pas pouvoir le faire. Ce saut-là, normalement. Donc c'est ça la fausse trois dimensions. Et c'est ça qui est génial dans ce jeu. Ça vous met la tête dans tous les sens et c'est assez marrant. Qu'est-ce qu'il me dit ? C'était très beau, mais ne refais jamais ça. D'accord. Donc ça, c'est un trésor. Oui, oui, j'ai compris, Dot. Une clé. Les clés peuvent ouvrir toutes les portes fermées, mais tu ne peux les utiliser qu'une fois. Fort bien. Alors. Il y a plein de petites pièces comme ça. Dans lesquelles on peut trouver nos cubes. Youhou. Donc ça, c'est la phase tuto en fait. Ça, c'est la salle de classe. Qu'est-ce qu'elle dit la maîtresse ? Est-ce possible ? Une nouvelle direction ? Oui. Ah bah oui. Il y a les trois dimensions. Alors. Là, on a un espèce de roi. Oh, déjà ? Eh bah cool. Ça y est, j'ai mon bloc. Mon cube. Alors, quand on s'approche d'une porte, on voit où elle mène. Ce qui est assez pratique. Comme on le verra dans la suite du jeu, parce qu'il y a beaucoup de portes. Bravo, tu peux maintenant ouvrir la porte. Allons-y. J'ai ouvert toutes les portes. Là, elle n'est pas ouverte. Ah, ça c'est le vieux pépé. Ça fait si longtemps. Ton tour est venu. Je suis fatiguée. Et puis, avec ce truc à l'œil. Alors, vous savez que c'est grâce à nos deux yeux qu'on voit en trois dimensions avec un seul œil. On voit mal la profondeur. Tic. Tu es de retour. Ça faisait longtemps. Alors, je vais déjà ouvrir le truc en bas. Alors, il faut savoir qu'il y a plein d'énigmes. C'est vraiment un jeu, quand on l'a compris, enfin, quand on est allé assez loin, on peut comprendre plein plein de trucs en fait. Et le jeu se fait deux ou trois fois. Je crois trois fois. Peut-être même quatre fois. Avec à chaque fois quelque chose de différent dans la façon de le voir. Donc, peut-être même plus que ça si on compte l'introduction qui était en deux dimensions. Donc, moi, je ne vais pas m'occuper de toutes les énigmes et tous les trucs qu'on ne peut pas connaître dès le premier jeu. Enfin, le premier tour, comme je suis en train de faire maintenant. Mais, par exemple, ce tableau au-dessus de moi, c'est une énigme. C'est une énigme. Si on la comprend et qu'on fait un code, on a ce qu'on appelle un anticube. Et ça va au-delà des 32 cubes nécessaires pour gagner la partie. Et en tout, on peut gagner aussi 32 anticubes. Ce qui nous amène à une dimension supplémentaire et avec d'autres fonctionnalités du jeu. Donc, j'ai gagné une autre clé. Est-ce que j'ai tout fait ? Ça fait partie du jeu aussi de trouver toutes les portes disponibles. Ça fait un peu comme un labyrinthe. Il ne faut rien oublier. Il faut bien regarder partout. C'est assez sympa. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Un morceau de carte. Tu as trouvé une carte au trésor. Une carte de quoi pour aller où ? Je ne sais pas. Trouve-le par toi-même. Merci Dot. Elle est très utile, la petite Dot. Donc, on a plein de choses sur ce mur. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, ce que je peux vous dire tout de suite pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'il y a un langage particulier de Fès. Et en fait, on va à la recherche d'une très vieille civilisation dans cette aventure qui ont leur langage particulier et le langage que parlait le cube du début qu'on n'a pas compris du tout. Et tout ce qu'on voit là, en fait, ça veut dire quelque chose. Il y a des chiffres et il y a des codes de direction qui correspondent à des touches du clavier. Mais ça, ce sera pour après et je ne suis pas sûre du tout de faire cette partie-là dans mon let's play. Mais pour ceux qui voudraient jouer le jeu eux-mêmes, comme ça, ils auront des choses à découvrir. Donc, je vais descendre vers la porte d'en bas. Et nous allons... Vous voyez, par exemple, si on regarde les dimensions, là, je suis en plein milieu de... Enfin, même, je suis loin du coin de droite. Je suis loin d'ici. Mais si je change de perspective, eh bien, j'y suis, en fait, au coin. Donc... C'est de la fausse 3D. Mais ça... Contrôler ça et maîtriser ça, ça fait partie du jeu. La porte est ouverte. Prépare-toi, l'aventure commence. Voilà, c'était le tuto. Et maintenant, on va commencer la vraie aventure. Écoute-moi. Je sais que c'est la première fois que tu quittes le village. Alors, si tu te perds, utilise la carte du monde. Appuie sur Escape pour afficher la carte. Voilà, la carte du monde. Elle t'indique les endroits que tu as visités. Tu peux zoomer et dézoomer. Ok. Et pivoter. D'accord. Chaque nœud représente un endroit dans le monde. Quand un nœud est recouvert d'or, cela signifie que tu as trouvé tous les objets secrets au passage de ce nœud. Donc, ce qui nous montre que, en fait, dans le village, on a encore beaucoup de choses à découvrir. Mais pour l'instant, ça ira. Donc, nous sommes toujours à la recherche de nos cubes jaunes. Regardez comme c'est joli. Il y a plein de trucs qui ne servent à rien. Comme, par exemple, cette petite chenille. Qui ne sert à rien. On ne peut pas lui parler. On ne peut pas l'attraper. C'est juste joli. Et je trouve que c'est vachement bien. Donc, comment aller de l'autre côté ? Ça, c'est les premiers niveaux. C'est assez facile. Moi, je joue tranquillement. Surtout que je ne suis pas très bonne en parcours. Donc, j'aime bien prendre mon temps. Et puis, on est là pour se relaxer. Donc, pour l'instant, je fais une petite pause de ma chaîne ASMR. En tout cas, pendant que je tourne cette session. Mais du coup, j'avais envie de faire revivre un peu ma chaîne de jeu. Qui était une chaîne Minecraft au début. Avec Fez, ce n'est plus seulement Minecraft. Deuxième cube. Et c'est tout. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Et c'est bien dans notre deuxième cube. Donc... Ouais, et je trouve ce jeu très joli. Et oui, et donc, je voulais faire revivre ma chaîne. Mais je veux garder ce côté relax que j'ai avec ma chaîne ASMR. Donc là, je ne chuchote pas. Je ne parle pas pour susciter de la ASMR ni rien. Je ne fais que jouer. Donc, c'est ma voix naturelle qui est calme naturellement de toute façon. Regarde cet endroit. Ça m'a l'air important. Jetons-y un coup d'œil, d'accord ? Ou non ? Une autre porte. Je t'avais dit qu'il y aurait beaucoup de portes. Il te faut quatre cubes pour celle-ci. Celle-ci, huit. Et celle-ci, seize. J'ai l'impression que cet endroit contient beaucoup de portes. Oh, je ne sais pas. C'est la raison de ta présence ici. Allez, trouve ces cubes. Ouais, on comprend pourquoi l'héroïne de cette histoire n'est pas Dot, mais Gomez. Le héroïque Gomez. Parce que Dot, elle est à peu près inutile pour l'instant. C'est sympa quand on s'approche d'une porte. Elle s'éclaire avec le nombre de cubes qu'on a. Et tant qu'on n'a pas le nombre de cubes qu'il faut, elle ne s'ouvre pas. Ou encore une chose. Si tu appuies sur Tab, l'inventaire s'affichera. L'inventaire stocke tout ce que tu as trouvé. Ok, cette fois j'ai fini, promis. Merci Dot. Donc mes fragments de cubes. Une clé et deux cubes. Une carte au trésor. Ok. Des artefacts. Et le dos du cube. D'accord. Très bien, très bien. Il y a plein de trucs à découvrir. Vous voyez par exemple cette porte avec les deux carrés en diagonale là. C'est quelque chose qu'on découvrira après dans le jeu. Si je m'approche d'ici. Et bien, on va voir où on va. Alors, c'est très facile de se perdre. En fait, c'est le... Tu ne peux pas faire le jeu sans te perdre. C'est fait exprès. Ça nous tire le cerveau un peu dans tous les sens. Il faut avoir de la méthode. Mais voilà, ça fait partie du jeu de se perdre. Donc, ce n'est pas grave quoi. On va déjà essayer d'attraper tous les cubes qu'on voit. Les morceaux de cubes. Et alors, il y a un autre truc avec la carte. C'est que quand on est à un endroit, il te dit si on a découvert tout ce qu'il fallait découvrir. Donc là, a priori, j'ai un portail de téléportation et j'ai trouvé tous les morceaux de cubes qu'il y avait dans cet espace. Mais c'est dans l'espace qu'on voit. Ce n'est pas l'espace qui est derrière les portes. Par exemple, là, on a une porte. J'aimerais bien aller devant l'arbre. Là, je suis derrière l'arbre. Non, je suis devant. Et on grimpe dans l'arbre.